Bonjour à tous, amis parieurs, j'espère que vous allez bien, c'est le week-end, il fait gris certes, mais s'il vous plaît arrêtez de râler quoi, un grand sourire et vous allez passer une bonne journée. Donc avant de vous donner mes pronostics et de faire le petit debrief concernant le pronostic d'hier, je tiens à vous répéter que je ne pourrais pas faire de pronostics tous les jours, et de toute façon si je le pouvais, je ne voudrais pas, pourquoi ? Parce qu'on en devient addict, accro aux paris sportifs et c'est vraiment pas une bonne chose, il y a quand même de forts dangers dans les paris sportifs, c'est écrit en tout petit là, vous savez sur les publicités, de Ligue 1 Conforma, Indépendance, etc. Et bien mine de rien, ça peut arriver à tout le monde, donc les gars arrêtez de marceler le message, parce que je ne vais pas parier tous les jours et je ne vais pas vous donner des pronostics personnellement à chaque personne qui m'envoie un message. Bon les gars, hier le petit debrief est très content, puisque Oxer a gagné, donc le pronostic est passé, c'était la victoire d'Oxer cote à 1,80 ou 1,70, ça dépend. C'était une petite cote certes, mais il fallait faire passer ce pronostic, étant donné qu'on a eu 2-3 pronostics d'affilée perdant. Donc j'ai misé 75 euros tout simplement pour récupérer ces petites pertes, c'est fait, donc très content. Bien évidemment, je ne miserai pas tout le temps 75 euros, mais les gars, ne me suivez pas toujours sur la mise, parce que j'ai eu pas mal de bénéfices quand même depuis le début de cette chaîne YouTube, donc je peux me le permettre, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais bon les gars, le plus important, c'est de gérer ces mises et de garder les bénéfices. Si vous avez fait 30 euros de guerre dans le mois, jouez 10-15 euros. Si vous avez gagné 300 euros, ne jouez pas plus de 100 euros, comme ça vous êtes sûr de rester en positif. C'est ça qui est compliqué pour un pariur. Bon, je ferai une vidéo concernant cela. En tout cas pour aujourd'hui, je vous donne mes nouveaux pronostics. Alors mon combiné de deux matchs, c'est Strasbourg-Monaco, les deux équipes marques, avec la victoire de Nantes face à Toulouse. Je pense que les deux équipes marques, ça peut même passer dans la première mi-temps. Et Nantes-Toulouse, je vois Nantes gagner parce qu'ils sont très mal au classement. Toulouse, ce n'est pas une équipe vraiment assez extraordinaire. Je pense que Nantes va gagner. 22 euros de mise pour 68,34 euros de guerre si ça passe. Strasbourg-Monaco, le pari sec du week-end. C'est le match nul. Mise 22 euros pour 73,70 euros de guerre si ça passe. Vous êtes nombreux à avoir parié sur Monaco. Ouais, il y a Thierry Henry, c'est génial, ils vont gagner. Moi, je n'y pense pas. Strasbourg, c'est une équipe qui joue bien au foot. Vous le savez quand même, Strasbourg, ce n'est pas une équipe à la défensive. Le match nul est quand même très probable. Donc ça, c'est mes pronostics pour le week-end. Donc pas de pronostics pour demain. Et je pense que la prochaine vidéo concernera une vidéo hors pronostics avec des conseils ou comment ne pas devenir accro au pari sportif. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end les gars et à bientôt.